allez salut 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 voilà c'est tout le monde en hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russo 225 vous venez juste de connaissez cette chaîne youtube et c'est de me nous le essayer de liker ma vidéo avant de pouvoir suivre cette vidéo là voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse que j'ai reçu voilà et c'est la bourse de l'université de croire de saint galen donc n'oubliez pas saint galen c'est un suisse donc c'est une bourse suisse alors j'aimerais un peu exercer tous ceux qui veulent vraiment postuler à cette bourse là de le fait voilà c'est une bourse très importante et pour ceux qui veulent étudier déjà en suisse c'est une bonne opportunité voilà donc c'est à même temps une admission et à même temps une bourse donc pour ceux qui veut vraiment aller étudier même de leurs propres moyens ou bien à l'étudier avec une bourse c'est le moment de postuler cette bourse là et on va voir un peu rapidement dans un premier temps déjà les éléments dont vous avez besoin pour apporter on a quoi on a toujours le passeport comme d'habitude voilà on a le passeport on a le diplôme plus le rêvé et j'aimerais ajouter encore que cette bourse là ça concerne la licence et le masters mais en priorité la licence c'est à dire ceux qui veulent juste qui ont déjà le baccalauréat et qui vont postuler directement pour la licence dans cette université voilà donc c'est un peu ça on va aller voir un peu rapidement comme je le disais les éléments dont vous avez besoin on a quoi on a le diplôme plus le relevé de notre on a aussi le passeport voilà vous devez au moins acheter une photo numérique si vous avez une photo voilà ça sera lors du remplissage voilà dans un premier temps vous savez déjà comment se passe avec les sites c'est toujours l'histoire d'aller d'abord s'inscrire sur le site et après cela vous allez postuler pour l'admission et chercher à avoir la bourse voilà mais dans un premier temps on va d'abord essayer de voir comment est-ce que se passe l'admission afin de vous apprêter afin d'y réunir tous les documents et puis à les postuler donc comme je répète encore comme je vous le disais la bourse concerne à 90% la licence voilà et mais les masses de justice pour souligner c'est que son master ou d'autorat aussi plus possible donc vous venez d'un ici dans les normes c'est à dire donc venez dans l'admission ici dans signe mais d'admission vous allez voir un peu le programme pour la licence les problèmes qui sont là comme ça si vous avez des programmes qui vous intéresse vous pouvez vérifier et puis vous allez essayer de voir et postuler voilà donc c'est un peu ça donc ici par exemple comme ça je vais vous montrez un peu les éléments dont vous avez besoin pouvoir postuler donc ici formation russie formation à l'étranger ça c'est pour ceux qui viennent de l'étranger donc vous pouvez ceux qui viennent de l'étranger ici vous devez montrer un peu un diplôme au étranger de fin d'étude au secondaire supérieur doit être essentiellement équivalent au certificat d'une maturité suisse ça c'est c'est une mauvaise traduction mais c'est votre diplôme doit être équivalent au diplôme suisse voilà donc c'est pas un problème et avant de postuler mais vous renseignez au point de voilà pour connaître les diplômes étrangers de fin d'étude secondaire est connu par pays veillez également vous assurez que les conditions à l'admission de cette niveau de l'université de singa sont respectés vous trouverez ici un résumé ou si vous voulez vous pouvez vérifier là pour pouvoir savoir quels sont les équivalences mais ici chez nous avec nous c'est pas assez important après vous allez voir comment est-ce que ça se passe vraiment pour ceux qui sont vraiment intéressés voilà pour ne pas que la vidéo face à ces états je vais essayer un peu de vous montrer un peu comment ça se passe et avant de pouvoir continuer pour souligner vous montrer un peu comment ça se passe pour que vous aussi vous puissiez pour souligner je vais mettre le lien comme ça en commentaire pour ceux qui veulent qui veulent me dévasser pour me dévasser parce que vous savez déjà que moi je fonctionne avec un programme donc voilà c'est un peu ça alors donc comme je disais ici vous devez faire preuve de compétence de langue vous n'avez pas besoin de présenter une preuve de compétence linguistique et linguistique excusez moi de compétence linguistique lorsque vous postulez il est de votre responsabilité de vous assurer que votre maîtrise de langue de la langue d'enseignement est suffisante pour vous permettre de mener à bien vos études le niveau recommandé au début de l'étude et au moins c'est un du cadre européen commun donc ça veut dire quoi ici je vous explique ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de présenter interfeuille du lingot ou bien et c'est tout ça voilà mais lorsque vous allez choisir par exemple votre faculté et que votre faculté s'exprime en français ou bien c'est mon français vous devez être certain que vous comprenez le français pour pouvoir faire cette étude là bas si c'est en anglais vous avez est certain que vous maîtrisez l'anglais vous n'êtes pas obligé de les soumettre un document en anglais qui dit que vous maîtrisez vous maîtrisez l'anglais vous même vous devez savoir que vous maîtrisez l'anglais donc c'est ce qui est là parce que ce qu'on vous dit là donc après cela thèse d'admissions pour le candidat étranger pour les thèses d'admissions le nombre de places universitaires pour les candidats étrangers est limité par la loi voilà tant que comprenez c'est l'idée par la loi donc c'est à eux de voir s'ils vont distribuer pour la licence 500 bourses ou bien 200 bourses voilà mais pour le moment ici il n'y a pas de il n'y a pas comme ça du nom donc lorsque vous allez passer vous serez sélectionné à même titre que tous les étudiants étrangers et je vais vous indiquer un peu la chose que vous ne voulez pas voir c'est ça que vous ne pouvez pas voir et personne ne voit ça le programme d'étudiant commence au semestre au semestre d'automne voilà donc au plus tard septembre la demande se fait en ligne les frais dossiers s'élèvent à 250 cnf voilà 10 ans cnf c hf voilà c'est en france suisse mais vous pouvez faire l'équivalent vous pouvez faire comme ça l'équivalent c'est un exemple que je donne vous n'est pas trop à laisser google par les verts et tout ça vous pouvez faire l'équivalent comme ça à 250 euros vous comprenez voilà parce que oui il est plus de l'énergie que l'euro donc vous pouvez faire comme ça l'équivalent ça à 250 euros donc il y a un peu de proximité je vous prends un minimum de 250 euros donc maintenant pour ceux qui veulent savoir vous pouvez aller sur google vous allez chercher à traduire tout cela en euros ou bien en france et fa et la période de candidature du 1er au 30 avril du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 donc pour ceux qui veulent poursuivre vous savez déjà comment est-ce que ça se passe et puis comment fait voire poursuivre et puis aussi quels sont les éléments dont vous avez besoin et puis aussi la date limite vous savez tout voilà donc on va aller rapidement pour voir un peu comme à ce qu'il faut poursuivre et puis si on veut poursuivre on vient directement ici maintenant ici on les documents à se mettre pour pas avoir électronique quand on voit les documents un peu rapidement ok donc veuilleux conserver les informations et documents suivants à partir de même pour les télécharger temps voici le document dont vous avez besoin pour pouvoir poursuivre donc comme je vous le disais il ya une photo numérique voilà signé conditions générales et cours d'ordre de conduite ça c'est je dirais comme ça que ça c'est un casier judiciaire si vous l'avez ça serait très important si vous l'avez pas aussi sera vraiment aussi demandé passeport ou cadinette et mais je vous conseille vraiment de chercher un passeport voilà passeport ou cadinette et le cas échéant permis de séjour permanent mais maintenant suisse ça je vous conseille très bien que c'est le passeport qui est vraiment primordial et la carte d'identité si vous n'avez pas le passeport aussi essayez du poste la même ordinateur ok mais moi je vous conseille je vous conseille toujours le passeport après cela vous devez poursuivre comme ça avec votre cv et voici le modèle de cv qui est là on va essayer de voir le modèle de cv comme ça vous allez télécharger ce modèle là et puis vous allez poursuivre avec voilà donc je vais essayer comme ça de voir le modèle ok donc je vous montre le modèle comme ça vous allez vérifier c'est un modèle qui est assez simple voilà tous les éléments sont en anglais ça c'est un cv donc vous allez remplir cela directement si vous voulez de façon libérique comme ça vous voyez voilà et vous allez l'imprimer si vous voulez aussi vous télécharger et puis vous remplissez à la main vous voyez ici ici c'est la mètre bachelors vous comprenez voilà donc ça c'est la licence comme je voulais comme je vous le disais la brousse au conseil nord à 30% la licence donc n'oubliez pas cela ok donc après cela il y a quoi diplôme d'étudeur secondaire supérieur étranger si vous n'avez pas vos certificats d'études secondaires au moment de la demande vous devez le trichage et dès que vous le recevez au plus tard au début des coups au début du coup et espère que ça vous comprenez pour ceux qui sont par exemple comme ça ils sont toujours en terminale en terminale ou bien à licence 3 qui n'ont pas encore reçu le diplôme voilà vous allez poursuivre avec les relévés que vous avez et lorsque si vous êtes retenu lorsque avant de commencer le coup ça dit avant même d'arriver là bas vous devez forcément si les coups commencent par exemple en septembre avant septembre de vittes et ou de vite forcément télécharger votre diplôme sur le site pour pouvoir faire quoi pouvoir participer pouvoir leur montrer pour pouvoir soumettre votre candidature vous comprenez soumettre en réalité votre candidature parce que c'est vrai que vous avez soumis votre candidature mais c'est incomplet mais si vous êtes retenu avec les éléments que vous avez déjà téléchargés en ligne c'est pas un souci après vous de soumettre votre diplôme normal voilà dans un peu ça certificat de trois derniers années scolaires et vous regroupez les certificats annuels et les certificats ou des nés cms dans un seul fichier dans le cas du bac international des niveaux a et des appels soumettez vous vous notre prévu donc ici comme ça si par exemple vous avez le baccalauréat vous allez mettre comme ça les notes les notes je vais dire les notes finales voilà la note finale de seconde au premier et du terminal à 100 et on fait ça dans un seul document je vais dire un document pdf comme on les fait d'habitude comme on a fait avec la roumanie et la russie vous mettez un seul document et vous les soumettez en ligne voilà donc s'il est le document n'est pas délivré si l'un des documents suivait très bien ce qui est écrit si vous ne pas vous tromper si l'un des documents n'est pas délivré en allemand français italien ou anglais vous devez également soumettre une tradition certifiée de documents en allemand ou en anglais veille respecter nos directives documents et traditions certifiées vous avez bien vu ils ont ils ont bien relevé la document et tradition certifié ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple vous devez soumettre vos documents si votre mot est en arabe vous devez traduit en anglais ou bien en allemand mais ce qu'on dit à le document en allemand en français en italien ou en anglais c'est déjà bon vous n'avez pas besoin des traductions vous comprenez un peu voilà vous n'avez pas bien traduction vous mettez vous étiez directement ces éléments là sous le site et vous participez à la sélection maintenant ceux qui ont deux mois en russe qu'un document en anglais ou devait traduit ses documents en allemand ou en anglais et ils ont bien précisé de respecter la directive le document doit être traduit et certifié tabou et certifié ça veut dire quoi ça veut dire que d'abord vous allez avec vos documents qui sont en arabe ou bien en russe dans au ministère de l'étranger vous les légaliser tout 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 et vous allez maintenant fait une tradition vous allez avec la tradition et les originaux au ministère de l'étranger ils vont tous les gars vous allez tout légaliser et lorsque vous allez finir maintenant vous allez mettre à l'ambassadeur de la suisse et de là bas ils vont certifier une fois qu'ils certifient vous venez maintenant sur le site en et puis vous les mettez ça c'est pour ceux qui ont les documents en arabe en arabe et en russe ou bien une autre langue qui est différente de l'allemand français italien ou anglais voilà donc j'espère que vous avez compris ce qui est dit voilà et un seul fichier peut être téléchargé pas puce pas puce c'est c'est mal c'est mal traduit sinon vous savez déjà qu'un seul fichier peut être peut-être inséré dans ce que vous allez faire lorsque vous allez mettre les deux éléments en ligne c'est pourquoi ils vous demandent de mettre les relevés du notre ensemble pour les mettre une seule fois dans un fichier vous pouvez utiliser les outils en ligne tel que online pdf voilà ça ça pour vous mettre les éléments pdf pour créer des pdf ou pour combiner les éléments pdf plusieurs pages en une seule annonce à la seule fichier pdf donc je vais essayer de voir un peu ce qu'ils proposent comme ça vous même à oui ça cela je les utilise aussi souvent donc vous pouvez aussi les utiliser vous mettez tous vos documents d'un seul un seul endroit eux mêmes ils vont essayer de les mettre dans un seul document pdf voilà donc ceux qui veulent utiliser ça aussi vous pouvez l'utiliser ou cliquez là et ça va vous envoyer directement dans votre pc vous allez choisir tous les documents pdf que vous voulez et lorsque vous allez combattir un document pdf il va mettre tous ces documents là si ce sont des images il va mettre tous ces documents là un pdf vous comprenez voilà donc on va pas trop tarder dessus comme je l'ai dit pour ceux qui veulent poursuivre une copie d'inbox on va essayer de comprendre et puis on va essayer des postes de pouvoir voilà donc ici ils disent quoi les citoyens suisses ont besoin de leur numéro d'assurance sociale suisse numéro ça ça n'engage que là-bas nous on a en train d'en foutre avec cela voilà donc c'est un peu ça on n'a rien à faire avec eux que c'est passé là après avoir postulé en ligne après avoir postulé en ligne sans test d'admission sans test d'admission voici comment va se passer nous traitons votre candidature en ligne vous déposez votre diplôme au défunt d'études secondaires étrangers en ligne vous votre compte utilisateur université sengal est créée oui vous recevez la facture de frais du semestre et les détails du début de coût vous les mettez personnellement l'original doit diplôme au défunt secondaire supérieure ça c'est lorsque vous arrivez là-bas voilà donc nous on va pas trop tarder on va aller directement pour essayer du postulé donc vers l'application en ligne n'oubliez pas la date limite c'est le 30 ans le 30 avril l'an 2000 ans vendu voilà donc c'est un peu ça donc ici par exemple comme ça vous venez là et vous faites un instant application online donc arrivé là je mets comme ça français ça s'inscrit et ça quand vous êtes nouveau ou de lui forcément créer votre compte pour pouvoir commencer à utiliser le profil commencer à utiliser le le site voilà donc vous cliquez sur ce qui est en bas j'espère que vous avez bien vu vous cliquez ici ici là voilà pouvoir créer votre compte avant de chercher à poursuivre voilà donc c'est le c'est le site qui est là voilà le site qu'elle a et on va essayer de créer notre notre compte comme ça donc j'espère que vous suivez vous savez déjà que moi je prends des noms un peu dans le hasard donc c'est pas aujourd'hui que vous savez tout ça je vais prendre des noms comme ça donc le prénom ok et les familles votre entrée a été courgée automatiquement mais qui est ici et si le mail je vais mettre le mail que j'ai déjà n'oublie pas mais qui votre mail ok ici c'est le mot de passe donc je vais mettre mon mot de passe je commence toujours mon mot de passe par à une lettre majuscule ou bien si vous voulez aussi vous prenez le mot de passe qu'elle a mais moi ça ne m'intéresse pas pour ne pas oublier mes mots de passe donc et c'est mieux pour cela comme ça mot de passe mot de passe on me dit le mot de passe est trop court donc je vais ajouter ok ça passe et si je confirme le mot de passe ok une fois que j'ai fini je vais ici saisir le ketchup qu'elle a et je comprends et j'accepte beaucoup c'est ce qui est là voilà et maintenant on va essayer de créer le compte s'il y a un souci on dit on va les rectifier donc je vais essayer de créer le compte ok enregistré ici donc je vais mettre en français comme ça vous allez lire avec moi c'est qu'elle a fort qu'on a été a été arrêté c'est m il a été envoyé à monde veillez suivre les institutions du mail pour activer votre compte donc à raison des filtres anti-spam la réception du numéro peut prendre que quelques minutes si vous ne recevez pas d'email dans les dix minutes veiller vérifier votre dossier spam donc en réalité ça peut taper au moins dix minutes ou bien ça peut ça peut venir actuellement on va aller voir rapidement on va les voir rapidement si on l'a reçu dans donc je vais comme ça dans mon mail pour aller voir si je les reçus si je n'ai pas reçu je vais devoir attendre au moins dix minutes comme ça pour voir souvent au mail donc donc je vais comme ça pour mon mail pour aller voir si j'ai reçu voilà je crois que cette fois ci c'est venu automatiquement donc on va pas on sera pas obligé d'attendre au moins dix minutes pour pouvoir recevoir parce que je vois que le premier message qu'elle a je crois que c'est ce message là donc voilà donc c'est ce message là donc il faut que ça va ça va aller ça sera plus rapide je vais traduit comme ça en français comme ça on sera voilà vous recevez ce mail quand vous avez créé un compte l'adresse email est ça pour terminer la pote a mis l'activation du compte et commencer à utiliser votre part cliquer sur le lien qu'elle a donc le lien ci-dessus est valable que elle va là bon n'est valable que cinq jours voilà donc dans cinq jours si vous ne vous ne conseillez pas votre votre email voilà ce lien là ne sera plus valable donc nous on va cliquer ce qu'on va plus se met là pour pour se retourner sur le site et de là bas maintenant on va voilà il a eu mais la adresse ou à ce que c'est faux les belles failles et new york switch et du haïdi à quand ils n'ont active et donc quand ici c'est déjà activé alors on va retenir maintenant sur notre plateforme et essayer maintenant de postuler normalement comment il se doit et aussi de chercher notre admission et postuler à la bourse voilà donc juste un peu ça je vais mettre le lien commentaire et puis après cette vidéo là je vais essayer comment c'est comme ça vous allez commencer aussi pour pouvoir postuler à cette bourse là les gars c'est vraiment très important pour ceux qui veulent postuler et c'est déposé c'est la bourse de suisse voilà vous n'êtes pas obligé de traiter des documents seulement que le document qui sont en arabe ou bien en russe ou bien dans une autre langue que le français l'italien l'anglais voilà et l'allemand donc essayer de postuler à la bourse parce que c'est une bonne bourse ok donc c'était moi et ça marche plus tard et à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi de sa mort plus tard et vous êtes sur la chaîne en deux mais c'est le russon 225 voilà comme d'habitude j'ai l'honneur et puis j'ai une grande satisfaction de vous présenter la bourse de belgique c'est une bourse de belgique mais cette fois ci dans la région de flandre voilà flandre c'est une partie de la bélgique donc pour tous ceux qui veulent postuler comme ça il est les univers et des flans qui délivrent comme ça des bourses voilà donc c'est leur gouvernement comme ça qui essaie de donner un peu plus d'opportunités aux étudiants étrangers voilà pour pouvoir étudier dans cette université là donc je vous explique un peu plus rapidement cette université là et ou bien cette bourse là sachez que d'abord c'est une bourse de masters vous voyez là c'est que la bourse en masters mind voilà donc c'est une bourse pour les étudiants que soient masters vous avez dit que vous avez déjà la licence vous avez déjà aussi le baccalauréat voilà donc pour ça cette bourse là c'est très simple je vais vous expliquer un peu rapidement le fait un résumé comme ça vous allez comprendre un peu plus vite ça veut dire que pour cette bourse là comme ça qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord chercher à avoir une admission dans une veste et france qu'on venait et cette université là on va poursuivre en votre nom si par exemple si par exemple vous obtenez l'admission dans une veste et france voilà vous allez cette université là-bas poursuivre en votre nom à cette bourse là et lorsque vous obtenez la bourse directement on vous envoie un lien la commission qui s'occupe de la mousse vous avoir un lien voilà de tout outil dans votre mail et de là bas maintenant vous allez pouvoir envoyer vos dossiers et c'est comme si vous répondez à la bourse mais c'est pas vous ne pensez pas c'est juste les dossiers que vous leur envoyez voilà donc un peu mettant on va essayer de voir un peu comme est-ce que ça se passe et puis qui peut postuler et comment fait pour souligner voilà donc je vais aussi choisir une veste et puis je vais essayer de poster les universités sachez que la date limite à la clinique ça dépend de l'université voilà donc c'est que chaque université est indépendante donc chaque université à sa date limite alors vous allez choisir vous allez choisir les universités qui nous sient et puis vous allez voir aussi les dates limites à l'université là pour pouvoir poursuivre bon donc ici le ministère flandre et suis ici le mystère flamand de l'éducation de la formation attribue des bourses pour des programmes de master en france et à bruxelles donc à des étudiants exceptionnels tout ça tout ça une bourse en mastermind comprend une subvention de 8000 casse en rose c'est à dire que plus qu'une dispense de frais de scolarité par année académique vous comprenez donc ça veut dire que vous n'y payez vous n'y payez rien et en plus cela vous avez chaque année 8000 ans casse en euros qu'ils vont essayer de vous dix vont essayer de distribuer en faisant un dispatching les titulaires de la bourse maintenant ne paye pas de ne paye que des fois d'inscription administrative la bourse fbc patronne couvre les frais d'hébergement l'assurance et une partie importante de frais de substance voilà si vous êtes intéressés vous devez d'abord consulé après auprès de des universités flandres voilà donc on va passer maintenant aux détails la durée de la mobilité ça c'est pas vraiment important on va juste prendre ce qui est important comme ça vous allez pouvoir savoir un peu le minimum avant de pouvoir consulé l'étudiant en train se voit attribuer une bourse maximale de sa part année académique selon les modalités suivantes un instant que je suis là dans le cas des programmes de masters de deux ans au moins c'est dans quatre ans ça c'est déjà c'est un élément qui sont déjà requis donc il s'est pas à peine la session d'accueil a pu demander aux candidats des frais de scolarité équivalent au taux le plus bas des frais de scolarité annuel aux étudiants qui soit une bourse d'étude de l'avenir flamand le tarif par année académie de 2003 et de 115 ça c'est pas un souci ça c'est pas vous ce taux plus augmenté légèrement par année si un étudiant paie sa bourse étudiant devra payer l'intégration de sa scolarité s'il souhaite pour suivre donc ça c'est une bonne information ici savez quoi ça veut dire que même ce même qui cherche à avoir une admission pour aller étudier c'est vrai que vous allez pratiquer étudier sous forme de bourse mais si vous étudiez et que vous n'arrivez pas à remplir les contenus de la bourse c'est à dire si la bourse vous demandent comme ça d'avoir qu'un suivant chaque c'est chaque semestre de chaque trimestre et que vous n'arrivez pas à les avoir déjà à vous rétire la bourse et si vous voulez continuer c'est à vous maintenant il faut quoi de solder avec vos propres moyens pour pouvoir rester dans cette université là et continuer voilà donc ici si je viens là découvrir découvrir si vous êtes éligible donc on va cliquer là pour découvrir si on est éligible qui peut postuler à cette bourse dans le candidat possible pour intégrer un programme de master d'un établissement d'enseignement fronde le candidat doit avoir un minimum un haut niveau de performance académique à ok l'étudiant à une bonne connaissance de la langue anglaise voilà parce que les étudiants ne veulent pas voir désolé mais il faut d'abord maîtriser l'anglais avant de postuler à la bourse voilà et voici les critères pour l'anglais qui sont déjà là c'est l'écouté ici voilà et donc je vais passer les étudiants qui possèdent un programme de maîtrise dans une école des arts ont au moins un global un score global demandant de quoi les signes du test ss donc ça aussi c'est pour l'anglais sont les justificatifs en lui de la langue donc comment se passe l'établissement d'accueil procède également à une vérification académique du dossier de l'étudiant l'étudiant doit être accepté par l'université accueil ça veut dire que d'abord vous poursuivre pour avoir une admission pour recevoir la bourse les critères les critères s'applique même si la décision de l'établissement d'accueil d'accepter l'étudiant est prise par la sélection après la sélection pour le programme de masters en main school à moins que la chine donc ici le candidat ne peut être nommé que par un seul établissement d'enseignement supérieur flamand si le candidat est pressé la semaine en plus d'un établissement d'enseignement supérieur flamand il doit choisir une liste donc ça vous comprenez déjà c'est vrai que vous pouvez poursuivre dans plusieurs universités voilà vous allez poursuivre dans plusieurs universités mais si vous avez sélectionné dans trois universités comme ça vous allez choisir une université et poursuivre à la bourse donc si vous voyez s'il doit choisir un établissement d'enseignement supérieur flamand pour soumettre sa candidature dans outils mobile online outils mobile online c'est quoi c'est lorsque vous êtes par exemple sélectionné dans une dans une université il y à la procédure c'est à dire l'organisation qui s'occupe de la bourse on vous envoie vous envoie une page voilà ou bien l'interface où vous devez postuler pour la bourse comprenez voilà donc c'est un peu ça donc vous allez choisir seulement qu'une université vous ne pouvez pas choisir les trois admissions non et puis ce sont des admissions conditionnelles donc vous ne pouvez pas choisir les trois ou choisir seulement une université et vous postuler pour la bourse toutes les nationalités peuvent postuler le diplôme précédent obtenu doit provenir d'un établissement d'enseignement supérieur situé en dehors de la flamande voilà ça que tous les étudiants étrangers peuvent postuler les étudiants internationaux qui ont été en mobilité crédité par l'enseignement supérieur flamande d'accueil en sont aussi éligible par la bourse en ça c'est plus d'étudiants qui ont déjà obtenu le diplôme dans cette zone là c'est dans une université flamande et aussi ils peuvent postuler voilà donc ici les gens déjà inscrits dans un établissement d'enseignement mais les femmes ne peuvent pas postuler ceux qui sont déjà inscrits les étudiants déjà inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur flamand ne peuvent pas postuler la seule exception est faite pour les gens internationaux qui au moment de la candidature au printemps 2022 sont déjà inscrits dans un programme préparatoire spécifique afin de commencer un programme de masters en 2022 voilà donc ici les ceux dont on parle ici président internationaux qui peuvent qu'ils peuvent postuler c'est ce qu'ils viennent non de déposer dans une université de là-bas sinon ceux qui sont déjà ce que déjà un diplôme qui vient de l'université du flamand alors eux ne puissent pas postuler mais ce qu'ils postulent déjà la bac c'est à dire ceux qui ont par exemple comme ça planète 2022 2023 qui ont déjà eu l'admission dans cette université flamande eux ils peuvent postuler voilà donc la mobilité d'étudiants fait l'institution partenaire au flamand de bruxelles pendant le programme de masseur est autorisé ok donc vous voyez un peu un peu qui peut postuler alors on va maintenant partir et voir les universités pour lesquelles nous pouvons postuler donc dans un premier temps comment ça va se passer dans un premier temps vous vérifiez si vous êtes éligible c'est ce qu'ils voient et si l'institution flamande de votre choix par si possible aux bourses de mastermind voilà étape 2 ou se mettez votre candidature à l'université d'accueil voilà étape 3 l'établissement d'accueil pour sélectionner les candidats ensuite l'établissement d'accueil lance la procédure de candidats pour la bourse mastermind en créant votre dossier c'est ce que je vous expliquais de candidature dans l'outil de candidature mobile mobility online donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous vous allez postuler dans l'université vous comprenez ou passer dans l'université et lorsque vous avez évoqué vont examiner vos dossiers et tout et lorsque vous avez une restée parce que vous êtes éligible pour une admission dans au sein de l'université voilà il vous envoie mais ça que vous dit que vous vous dit félicitations vous avez eu une admission dans notre université à partir de cet instant là ils vont commencer maintenant à postuler pour vous c'est pas vous qui possède directement non mais ils vont postuler pour vous en votre nom puisque vous avez déjà envoyé vos éléments et tout ça ils vont postuler à votre nom à la bourse voilà et lorsqu'il pose la votre nom et que vous recevez qu'est ce qui se passe vous recevez un email en généré par le killer mobility online vous informant que vous êtes pour sélectionner pour une bourse en mastermind vous comprenez un peu et là maintenant ceux qui vont recevoir c'est à dire la la structure que ces charges de mastermind qui va recevoir là qui va recevoir c'est-à-dire l'établissement ce que l'établissement a fait pour vous et s'il n'a pas aussi vous êtes éligible et que vous remplissez les conditions c'est l'outil vous envoie aussi mais ça compte que vous avez reçu la bourse en mastermind et c'est à vous maintenant vous vous inscrivez dans l'outil mastermind maintenant et remplissez votre dossier de candidature dans l'outil l'outil mobile online avant la date limite donc vous comprenez il espère que vous comprenez lorsque je répète l'étape 5 et 6 lorsque par exemple vous allez soumettre votre candidature dans une université flamande les sont déjà là vous allez voir ces universités là lorsque vous allez soumettre votre candidature d'un univers et flamand ok si vous êtes sélectionnés dans cette université la l'université elle-même postule pour vous pour la bourse en mastermind et si vous êtes éligible au site la bourse mastermind et que vous avez une bourse mastermind eux aussi il vous envoie un message que vous êtes éligible à la bourse en mastermind alors vous devez maintenant mettre vos dossiers sur le profil mastermind pour qu'elle puisse maintenant recevoir vos documents donc maintenant les documents lorsque vous serez éligible pour l'instant les documents pour l'université vous ne savez pas ça lorsque vous allez aller sur le site de l'université vous allez voir les documents que l'université demande pour faire votre candidature vous comprenez voilà sinon lorsque vous allez recevoir la bourse mobilité online voici les documents que vous devez mettre sur le profil leur interface c'est à dire un passeport un passeport national capitalité voilà un cv et ici transition des dossiers s'il est rédigé dans une langue autre que néerlandais français allemand ou anglais une tradition certifié doit être joint donc les dossiers si votre dossier n'est pas si votre dossier n'est pas en français en néerlandais en allemand ou en anglais alors si c'est en arabe par exemple ou en russe ou devait traduire dossier et certifier le dossier donc ici après si résultat des tests d'anglais la lettre de motivation rédigée en anglais de l'aide des recommandations de vos professeurs de vos anciens professeurs d'université copie ou diplômant acquis s'il est rédigé dans une l'eau dans une autre dans une autre est de moi s'il est rédigé dans une langue autre que ne lève le nélandais le français l'allemand ou l'anglais ou devait aussi traduit ok étape cet établissement d'accueil on valide et dépose le dossier des cadres du complet dans l'outil mobile monnaie avant la date du 29 avril en 2022 dont ça veut dire que au plus tard le 29 avril 2022 l'université a dit à tout déposer tous les candidatures validées soumises après le 29 avril ne sont pas acceptés vous comprenez voilà donc lorsque l'université comme ça va soumettre ils vont répondre pour dire que vous êtes admis et eux-mêmes ils vont vous envoyer le lien de mobility online et vous vous allez mettre tous ces documents là en ligne voilà pour pouvoir valider votre candidature mais ça doit être avant le 29 avril 2022 voilà donc on va les deux mois pour voir ces investis là et puis choisir l'université et aussi c'est aussi du postulé dans une investi pour voir comment comment ça se passe pour que vous sachiez au moins comment faire pour souligner donc voici les universités qui sont là c'est qu'ils sont vraiment plus privilégiés c'est ce qu'ils font qu'ils font la statique de la musique la vie et les vidéos les films les beaux-arts et tout ça vous comme ça vous avez vraiment l'opportunité de postuler à plusieurs maisons de à plusieurs universités d'art donc si vous êtes vraiment intéressé et c'est du postuler ce que veut vraiment postuler et qui ont un ils ont un niveau d'anglais déjà riqui et qui ont un test en anglais peuvent nous contacter je vais essayer de les aider à postuler donc nous ont choisi on va choisir une université mais on va choisir une université comme ça qui est qui a une date un peu plus éloignée ici c'est le premier février bon je ne prends pas ça la date limite nous sommes aujourd'hui le 21 dont je vais prendre par exemple comme ça date limitant le premier mars 2022 ok donc je prends l'université d'invers donc je viens ici pour plus d'informations ici voilà qu'est ce que l'université d'inverses demande pour pouvoir postuler à son sein et quelles sont les conditions donc chaque université je vous répète très bien que chaque université à ces conditions voilà donc ici programme de boost mastermind pour l'université d'inverses voici les facultés qui sont disponibles c'est dans cette faculté là que vous pouvez postuler pour un mastermind vous comprenez un peu voilà donc ici critères des visibilités pour avoir une admission chez eux critères le candidat le candidat postule là pour suivre un master à l'université d'inverses lui le candidat doit avoir un niveau élevé de performance oui le candidat l'étudiant à une moyenne pondéré vous pouvez utiliser aussi le calculateur ça c'est pas la peine je vais pas utiliser en étudiant avoir une bonne connaissance à l'anglais ça veut dire que vous devez avoir été fait en anglais avant de postuler dans cette université de plus l'université d'inverses prendra en compte les aspects suivants lors de l'évaluation du candidat performance académique motivation pour le programme à l'étude de maturité expérience du travail donc quand ça c'est sur la condition pour intégrer l'université parce que vous pour l'instant l'université qui va poursuivre à votre place donc vous vous devez sûrement intégrer l'université donc ici les étudiants qui s'inscrivent au programme de ici toute la classe et peut consulé étudiants ok c'est la même chose donc ici comment s'inscrit donc voici comment ce que vous devez vous inscrit pour l'université d'inverses donc comment est-ce qu'on va faire mais dans la sélection tous les candidats et soumets une liste récente de 20 candidats par bourse pour la bourse le gouvernement flamand possède à la sélection finale sur la base cette liste est restée ok donc pour posséder à la bourse master flamand vous devez vous devez procéder comme suit compléter votre candidature et télécharger tous les documents pour le programme de master correspondant dans l'université cliquez ici pour en savoir plus sur la procédure d'admission ok et ici lors de votre candidature indiqué que vous souhaitez également postuler pour la bourse mastermind dans votre texte de motivation préciser clairement pourquoi ok 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 à la limite pour avoir une admission ici c'est le premier mars 2000 ans 22 ça c'est pour avoir une admission au sein de l'université ici le candidat potentiel en seront sélectionnés par le comité de la sélection et seront contactés d'ici la mi avril 2022 pour combattre davantage d'un dossier de candidature mastermind si vous êtes présélectionné vous devez vous devez vous rassurer que toute la documentation papier est reçue par notre bureau de résister avant le 31 mai ok pour plus d'informations ça ça nous intéresse pas nous ce qu'on va faire on va essayer comme ça de postuler dans une autre faculté ici moi je choisis par exemple comme ça à l'âge de texte informatique en génie logiciel je vais prendre ça voilà et je vais essayer de postuler pour cette cette faculté là et si il serait parmi les étudiants qui vont postuler pour l'université d'envers télécharger la plaquette on sait pas ce qui m'intéresse donc je vais ainsi admission et institution ok donc vérifier les conseils d'admission pour vous rassurer que vous êtes éligible pour démarrer le programme si vous n'êtes pas titulé d'un bachelors ou d'un master dans un établissement d'enseignement supérieur en belgique aux pays bas ou zambour avant votre institution vous devez suivre une procédure d'admission sinon vous passez directement à l'instruction donc ici admission vous devez déposer votre demande d'admission via mobile online votre plateforme de candidature en ligne attention au délai en plus de cinq documents mentionnés dans la procédure de candidature vous devez également attaquer le document suivant spécifié ce programme donc demande d'admission via mobile online ok diplôme que vous devez mettre en ligne donc voici le diplôme vous aurez besoin de moins baccalauréat universitaire ça c'est la licence pour avoir pouvoir vous inscrire un programme de master ok programme de master spécifique qui ici vous pouvez vous inscrire sans problème ok masters ici pour la langue il ya plusieurs procédures comme vous le voyez la langue ok après cela procédures lisez toujours les informations du programme vous pouvez procéduire ici il n'est plus possible de posséder pour déménager ok ça c'est bien passé ça on le sait déjà ok procédures pour celui de l'admission vous c'est juste ou est-ce que vous devez gérer votre admission et c'est tout démarrer votre demande d'admission masters approfondie dans l'application mobile ok donc on clique là et on commençant à chercher à postuler dans cette université je veux juste vous montrer la partie où vous devez postuler ainsi je pourrais arrêter la vidéo pour pouvoir faire une seconde vidéo vous montrer comment ça se passe donc voici l'interface c'est ici que vous allez postuler pour la candidature dans l'université à l'université d'invers vous comprenez voilà donc vous allez mettre tous les éléments dont ils ont besoin ça c'est pour juste l'université et lorsque vous avez fini vous allez maintenant envoyer la candidature et lorsque vous allez envoyer la candidature vous allez maintenant attendre à ce que vous ayez ici par exemple comme ça une admission dans cette université là et lorsque l'université vous dit que vous avez une admission ne vous inquiétez pas l'université elle-même va postuler pour vous que la bourse et lorsque vous avez la bourse maintenant vous allez maintenant suivre la bourse grâce à l'application mobility online comme ça les ceux qui l'organisation c'est à dire la structure qui s'occupe de la bourse va recevoir directement vos dossiers et ainsi vous êtes parti pour une bourse à l'université dans une des universités d'inverses voilà n'oubliez pas si vous êtes éligible dans trois universités pour passer dans toutes les universités que vous voulez voilà si vous êtes éligible dans une université ou dans plusieurs universités où c'est l'obligé de choisir une université pour continuer ok les gars donc c'était moi dans mon hospital quand je vais je vais finir je vais essayer de vérifier ici et postuler pour que vous sachiez au moins comment ça se passe vous voyez que c'est pas aussi compliqué que ça seulement qu'il y a plusieurs éléments à pouvoir respecter voilà donc respecter ces éléments et puis soumettez votre candidature voilà et courage à vous surtout n'oubliez pas il y a un groupe un groupe whatsapp pour vous aider pour répondre à toutes vos questions à plus les gars et puis Sous-titrage ST' 501